Chapitre 40 L'Éternel parla à Moïse et dit « Le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente de la rencontre. Tu y placeras l'arche du témoignage et tu couvriras l'arche avec le voile. Tu apporteras la table et tu la disposeras en ordre. Tu apporteras le chandelier et tu en arrangeras les lampes. Tu mettras l'autel d'or pour le parfum devant l'arche du témoignage et tu placeras le rideau à l'entrée du tabernacle. Tu mettras l'autel des holocaustes devant l'entrée du tabernacle de la tente de la rencontre. Tu mettras la cuve entre la tente de la rencontre et l'autel et tu y mettras de l'eau. Tu placeras le parvis tout autour et tu mettras le rideau à la porte du parvis. Tu prendras l'huile d'onction, tu en oindras le tabernacle et tout ce qui s'y trouve. Tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles et il sera saint. Tu oindras l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles. Tu sanctifieras l'autel et l'autel sera très saint. Tu oindras la cuve avec sa base et tu la sanctifieras. Tu feras approcher Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente de la rencontre et tu les laveras avec de l'eau. Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés. Tu l'oindras, tu le sanctifieras et il me servira en qualité de sacrificateur. Tu feras approcher ses fils, tu les revêtiras des tuniques et tu les oindras comme tu auras oint leur père. Et ils me serviront en qualité de sacrificateur. Cette onction leur assurera pour toujours le sacerdoce dans chaque génération. Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Le premier mois de la seconde année, le premier du mois, le tabernacle fut dressé. Moïse dressa le tabernacle, il en mit les socles, plaça les planches, mit les traverses et dressa les colonnes. Il étendit la tente sur le tabernacle et plaça la couverture de la tente par-dessus comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il prit le témoignage et le mit dans l'arche. Il plaça les barres à l'arche et mit le propitiatoire au-dessus de l'arche. Il apporta l'arche dans le tabernacle. Il plaça le voile qui sert de rideau et il en couvrit l'arche du témoignage comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il mit la table dans la tente de la rencontre au côté nord du tabernacle, en dehors du voile. Et il y disposa en ordre les pains devant l'Éternel comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça le chandelier dans la tente de la rencontre, en face de la table au côté sud du tabernacle. Et il en arrangea les lampes devant l'Éternel comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça l'hôtel d'or dans la tente de la rencontre devant le voile. Et il y fit brûler le parfum aromatique comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça le rideau à l'entrée du tabernacle. Il plaça l'hôtel des holocaustes à l'entrée du tabernacle de la tente de la rencontre. Et il offrit l'holocauste et l'offrande comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça la cuve entre la tente de la rencontre et l'hôtel. Et il y mit de l'eau pour les ablutions. Moïse, Aaron et ses fils s'y lavèrent les mains et les pieds. Lorsqu'ils entraient dans la tente et qu'ils s'approchaient de l'hôtel, ils se lavaient comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'hôtel. Et mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée demeurait sur elle et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle, les Israélites partaient à chacune de leurs étapes. Si la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'au jour où elle s'élevait. La nuée de l'Éternel était deux jours sur le tabernacle. Et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël, à chacune de leurs étapes.